Salut salut, c'est Anna de Next Edge. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la famille Jolie. Je les reprends après avoir arrêté la famille avec le fantôme puisque j'ai découvert que je ne pouvais pas avoir de bébé fantôme. Donc maintenant je vais me concentrer sur Stevie, Sarah, Louise et Al. C'est parti ! Déjà, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Stevie, elle ne fait rien du tout, elle va vider sa poubelle. Sarah, elle est en haut. Elle est mignonne sa petite chambre. Elle est petite mais elle est mignonne. Elle était en train de jouer avec son nounours. Louise est sur la tablette et Al, il va continuer le bricolage parce qu'il n'a pas le choix. Lui, il fabrique des baignoires, ça rapporte beaucoup et il gagne un point de bricolage pour aller, je le rappelle, dans le passage secret qui s'appelle le Grotto, il me semble. 9% du niveau 9, ouais c'est pas énorme. Alors Stevie, je veux que ce soit une espèce d'enfant prodige. Donc ses devoirs et tout ça, je l'ai déjà fait. Racontez 10 histoires, oui c'est vrai. Alors bon, elle monte toutes les deux. Je vais essayer de lui faire raconter une histoire à sa mère. Arrête de bouger. Voilà, amicale. Attends, attends, attends. Racontez une histoire inventée. Voilà, c'est ici. Comme ça, ça fera... Ah mais elle est déjà passée à 7 sur 10 ? Ou alors c'est celle qu'elle a racontée à 10 ans ? Attends, mais je savais pas moi qu'on pouvait faire ça avec les peluches. On va voir si elle passe à 8. Si elle passe à 8, ça veut dire que ça marche avec les peluches. Ça a l'air confortable de parler dans le coin de l'escalier là. Elle passe à 8, ça marche avec les peluches. Voilà, attends. Elle va faire ça avec sa peluche aussi. Si c'est pas déjà fait, dire un secret injurier. Bon si à mon avis elle l'a déjà fait. Est-ce que lui, elle peut... Parce que j'avais vu dans le dernier épisode que c'était une fois par jour par personne. Alors... Bon, elle, par exemple, elle peut pas. Du coup... Faculté sociale. Ça y est, elle développe sa sociabilité. Mais restez pas là, discuter dans le couloir enfin. Allez, tout le monde descend. Qu'est-ce qu'elle peut développer, elle ? Je sais pas. Jouer dans une cage à poules en étant joueuse. Ah oui, c'est ça, je voulais leur acheter une cage à poules. L'objet en bois était placé dans l'inventaire du foyer. Ah bah, tu vas me refaire une baignoire, mon petit gars. Et moi, je vais revendre celle que t'as faite. Boum ! 755$ en plus. Ah, c'est énorme quand même. Et avec ça, à mon avis, je peux retaper l'extérieur de la maison. On va prendre la pipette. Et voilà ! Oh, ça a coûté que 100$ en plus. Qu'est-ce qu'il a, le toit ici ? Oh, bah, alors... Voilà, je vais m'occuper du toit aussi parce que c'est pas... c'est pas... c'est pas fameux. Euh, je veux pas un toit comme ça. Déjà, je veux un toit entier, celui-là. Oh non, ça a supprimé la fenêtre. Attends. Ce toit-là, j'en veux pas. La fenêtre. Je peux pas y toucher. Je peux pas la monter. Non. Pourquoi... Je vais pas la mettre plus haut. Du coup, en fait, il faudrait que je leur fasse une espèce de petite terrasse. Ah ouais, mais c'est une idée, ça, tiens. Je vais refaire une terrasse. Avec la porte ici. On va mettre la porte la moins chère, hein, pour l'instant. On s'en fout. Bon, en fait, tout le reste de la maison, ça pourrait carrément être une terrasse. Ouais. Faut une barrière. Ah oui, c'est vrai. Les barrières qui se mettent que sur les murs. Un truc que je comprendrais pas. Oh, ça coûte un petit peu cher par contre. Tiens, si on osait pas ça. Attends, et si je fais ça carrément ? Ça fait quoi ? Il vient de me péter le mur de la chambre, là-bas. J'y rêve pas, hein. Ah, c'est ça. Il me casse le mur au fur et à mesure. Enfin, je crois. Attends. Je comprends rien. Ah non ! Tout va bien. Bon, pour l'instant, c'est une mini terrasse. On va l'agrandir quand même, attends. 54. Oh, c'est carrément moins cher que de passer par le fait de faire un mur. Bon, on va déjà faire ça. C'est pas mal. Est-ce que je peux changer la clôture ? Ouais, je peux, mais ça coûte encore de l'argent. Alors, du coup, ils vont garder celle-là, hein. Et à partir de maintenant, ils vont faire du sport dehors. S'ils veulent faire du sport. Et comme ça, ça ne peut pas rester là. C'est toujours le bureau diabolique. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre dehors ? Oh tiens, je peux mettre de l'herbe. Sur le terrain exposé. Seul le terrain exposé peut être modifié. Et là, c'est pas exposé. Bon, c'est pas grave. Oh, mais je crois que là-dedans, il y a de l'herbe. Ouais, si je peux faire ça ! Ça fait un peu kitsch quand même de mettre de l'herbe. Ça, c'est plus joli. C'est pas beau, ça. Bon, par contre, c'est pas nécessaire. Alors, les 288 dollars, ils les gardent. Bon. En fait, elle me sert à rien, cette pièce. En fait, j'ai grandi la maison pour pas grand-chose. Ils ont pas besoin de beaucoup plus de place. Qu'est-ce que je pourrais faire comme pièce, à votre avis, ici et puis sur la terrasse ? Dites-moi si vous avez des idées. Et moi, je vais cumuler de l'argent exprès et comme ça, je pourrais faire vos idées. Encore la plantage qui a faim. C'est hors de question que je mette manger le gâteau parce que j'ai pas envie que mes sims meurent. Quoi que, ça pourrait être une excuse pour les faire revenir à la vie. Ah-ha ! Qu'est-ce qu'elles font mes petites ? Elles suivent leur mère. Y'a pas de bonbons ! De quel moment tu veux t'enthousiasmer toi, hein ? Elle peut rien faire du tout avec ses plantes. Ah oui, une cage à poules, c'est vrai, je voulais leur acheter une cage à poules. Alors, je vais voir combien ça coûte. Il me semble que c'est 800 et quelques. Où est-ce que c'est Angers ? Ah, c'est là. Ah, c'est ça, 845. On met encore une baignoire et puis ça sera bon. On va calculer en baignoire maintenant. Laisse ton père faire la baignoire, toi. Bon, ils vont tous bien sinon, hein. Alors, est-ce qu'elle a là ? Ah ouais, ils ont des fantômes maintenant, hein, dans leur relation. Pfff, je sais pas comment elle les a connus, mais... Envoyer un SMS, discuter, mais les fantômes, ça, on peut pas. Les fantômes... Ah, ça meurait l'air. Les fantômes, étonnamment, ils ont pas de téléphone. C'est qui ça ? Christophe le roi. Ouais, je sais pas ce qu'il veut. Du coup, je vais pas le faire rentrer. Attends, combien il gagne, lui, par baignoire, déjà ? Ah ouais, carrément pas beaucoup. On va devoir en faire une paire de baignoire, hein. Alors, cage à poules. Cage à poules. C'est là-dedans... Non, là-dedans. Ah bah, je peux peut-être la mettre en haut. Ouais, je peux. Je veux la mettre genre au bord, comme ça, ça fait... Puis, eux, ils courent en ayant la vue sur la rivière, c'est beau. Comme ça, j'ai pas besoin de toucher à ce qu'il y a devant. Mais je peux pas mettre un bord, là, quand même. Ça me semble être un peu tout nu, là. Ah non, je peux rien mettre. Autant ici, je peux. Je vais le faire, d'ailleurs, c'est plus beau. Mais là... Ah, c'est ça. Attends. Nécessite une hauteur plus élevée. Ah, ouais, c'est ça. Oh, ouais, ça fait... Ça fait chico, ça. Il va falloir mettre ça, du coup. Ah, mais ça me supprime ma porte. Ouais, la porte, là, elle passe en jaune. Oh, tiens, c'est marrant, ça. Ah, il y a des plus petits, là. Ah bah, c'est mieux ! Alors, attends. Ouais, là, je peux pas le mettre. Oh, mais c'est pas vrai ! Et puis, ça va pas là non plus. Il y a que les gros qui ont... Les gros trucs qui me suppriment ma porte d'entrée. C'est quand même pas... C'est quand même pas l'idéal, hein. Ah, mais j'aime bien, ça. Je sens que je vais le mettre, quand même. Alors, attends. En fait, à mon avis... On peut voir la tête des autres. Non, ça, c'est bizarre. Ça va se passer où ? On va prendre celui-là. Voilà. Comme ça. Voilà. Et voilà, ils sont enfermés. Ah, pourquoi ça clignote ? C'est quoi les autres couleurs ? La limite, c'est mieux, ça, en fait. Parce que là, c'est pas le même marron. Ça picote un peu les yeux. C'est vrai en tout blanc. Ça fait chico, ça. Ça fait tâche par rapport au reste de la maison, même carrément. Ah là là. Attends. Voilà. Et ici, je peux pas. C'est pas grave. Je vais changer les couleurs du reste. C'est où les couleurs de ça ? Du toit. Ah, c'est là. Une dalle pas monotone. Ah non, c'est bizarre, ça. Un truc clair. Qui aille avec le blanc. Ah, mais c'est quoi ça ? Un toit en gravier. Voilà. Pfff. Non. Oh, ça fait moderne. Ça fait très moderne. J'aurais aimé mettre des tuiles. Ah, c'est mieux. Bon, j'essaye des trucs. Je dis pas que je vais garder ça sur le long terme, ni rien. Mais j'essaye. D'où ça vient ça ? J'ai mis quoi ? J'ai mis ça, hein. Ah, zut. J'arrive pas le long terme. Ça devait être... Ouais, c'était ça. Et là, en bas. Ça, là. Je veux changer la couleur de la barrière. Qui ne peut pas être changé ? Ni ça. Ah. Attends. Les petites briques, là. Ah, ça fait chic. Comment changer une maison ? Hop. C'est vrai, ils ont plus de porte d'entrée. Faut que je m'occupe de ça. Oh, même ça, c'est mieux, dis donc. Ouais, c'est un peu mieux. C'est un peu plus vivant. Non, derrière, c'est bon. C'est bien mis. Le toit, il y a un truc qui me gêne avec le toit, mais je ne sais pas quoi. Peut-être sa forme. C'est bizarre qu'il soit plus long, je ne peux pas le faire plus long. Bon, je ne sais pas. Les escaliers, on va mettre des blancs aussi. Voilà. La barrière, je veux une blanche. Ici aussi. Et du coup, qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Moi, c'est un peu bizarre, finalement. Peut-être de la déco à mettre ? Accrocher, je n'en sais rien, moi. D'ailleurs, c'est un peu le chantier, alors, Jardin d'Orin. Ce n'est pas très entretenu, tout ça. Ça fait quoi si je fais ça ? En fait, ils n'ont pas de jardin. C'est dommage que ça ne puisse pas entrer, là. Voilà, la poubelle reste derrière. C'est très bien. Ça, je vais gommer. Ah, j'ai gommé le... Le rentré. Attends, on va prendre un carré. On va mettre en diffus, plutôt. C'est très diffus. Voilà. Plus grand. Voilà. Ah, c'est plus clean. C'est mieux. C'est mieux. Là, comme ça, en laissant ça, ça fait un petit peu vivant. C'est très bien. Maintenant, on peut mettre des fleurs, mais à des endroits stratégiques, qui ne feront pas genre que ce n'est pas entretenu. Comme autour de la poubelle, pour cacher l'odeur. Voilà. La plante. Oh, c'est dommage que ça tient. Ah si, ça tient. Et comme ça, ici, je vais faire une espèce de petit jardiner. Voilà. Est-ce que je peux acheter... Attends. Sous les trucs pour les plantes. Oh, c'est quoi ça ? Les tableaux de Stevie. Ah ouais, ça, c'est la lumière que j'ai perdue. Ça ne m'a pas besoin. On va y arriver, hein. Non, par pièce, tiens. Extérieur, voilà. C'est ça que je cherchais. Est-ce que je vais pouvoir les mettre dedans ? On va essayer. Ah bah oui, c'est très bien. Comme ça, on va éviter de mettre de l'eau partout. Et puis ça prend moins de place. On va en mettre deux comme ça. Ouais, si je préfère d'ailleurs. La sauge. Oh, alors. Bon, attends. On va faire ça bien. Voilà, c'est mignon. On va mettre un tabouret. Je pourrais mettre une petite table comme ça. Ouais, mais encore une fois, ces côtés rues, moi, ça me dérange un peu. Ça ne me viendrait pas l'idée de faire ça chez moi. Bon, ça, ça passe dans la poutre, là. C'est pas idéal. C'est la flaque d'eau qui me gêne, là, franchement. Bon, attends, non. J'ai pas envie d'avoir un banc. Il faut refaire des traces. J'étais allée là-dedans, voilà. Avec de l'herbe. Ouais, c'est pas de l'herbe. Il me faut les mêmes tâches qu'ici, là. On va faire ça. Ah, c'est un peu trop. Attends. Super diffus. Hop, voilà. Dans les lumineurs, tiens. Il doit y avoir des trucs d'extérieur. C'est là. Ouh, sacré poteau. Un peu cher, mais oh, c'est joli. Il me le faut, du coup. Ouais, je vais mettre ça. Franchement, pour pas grand-chose, là, j'ai réussi à beaucoup améliorer. Elle est... Elle est méconnaissable, la maison. Je suis très contente. On va juste changer ce qu'il y a devant. C'est pas beau. Ah, c'est parfait. On va voir avec ça. Non. Ça aussi, c'est joli. C'est trop rangé. Euh, qu'est-ce que je voulais faire avec ça maintenant ? Ah oui, changer la couleur des fenêtres. Est-ce que je peux... Ah, c'est mieux, ça. Carrément. Ça, je peux pas. Faut pas que j'oublie de leur remettre une porte. Mais si, tu peux l'utiliser. Allez. Voilà. Ici. Voilà. Ouais, comme ça, c'est parfait. Cette porte-là, il faudra bien que je la change un jour ou l'autre. Ça manque un petit peu de plantes. Ça arrive que j'ai pas des fonds illimités. J'ai l'habitude de... Quand je construis des maisons, de pas faire attention du tout. Comme ça, ça fait quand même un peu sauvage. De pas faire attention du tout à ce que je dépense. Mais... C'est pas vraiment le bon plan. Voilà. Est-ce que je peux encore en mettre un glisser un là ? Je peux rien glisser ici, c'est vraiment dommage. Même la botolette ne tient pas. Hum... Ma maman, qu'est-ce que je peux faire avec elle ? C'est quoi cette couleur ? C'est rien du tout. Non, plus clair, ça marche pas vraiment. C'est plus foncé. Ici et là. Voilà. Ah, ça c'est too much. Ah mais c'est parfait ! C'est parfait ! Ah tiens, je peux rajouter qu'il y a quelques petites fleurs quand même. Attends, je vais en mettre un... Comme sur tout le... Oh bah non ! J'ai encore caché leur allée. Je peux en mettre comme sur tout le terrain. Ah mais ça cache les... Faut que je leur fasse... Les ombres par terre. Ah... Diffus... Et en rond... Voilà, genre ils ont l'habitude de marcher ici. Hop ! C'est un peu humide. Le truc, mais... Et... Ici... Je me trompe de flèche. Et là. Voilà ! Oh c'est très bien ça ! Alors maintenant... Euh... Peut-être un petit peu de déco sur le perron. Je passe par la pièce extérieure. Non. Les plantes. C'est les plantes que je veux en vrai. Alors attends, déco. Ouais, ouais. J'ai plus d'argent. Ah c'est tout petit ça ! Je peux mettre un truc kikiki comme ça. Oh puis il faut que je leur remette une porte, c'est vrai ! Bon c'était vie ! On va vendre tes... Tes... Tes chefs-d'oeuvre. Je suis désolée mais... Euh... Attends, attends, attends... Bah ils m'apportent ! Ils me l'ont carrément supprimée ! Même pas ils me l'ont mise dans l'inventaire ! Oh je vais pas acheter cette porte là ! Bon je crois que le poteau il va y passer. 450 dollars. Il va revenir lui. Dès que j'aurai refait une baignoire, il va revenir. C'est beau ça comme porte ? Est-ce que je peux la mettre sans perdre ? Ouais. Ouais. C'est carrément parfait même. Euh... Attends. Par contre je veux remonter ça. Voilà. Et du coup, dans 87 je suis retombée. Je voulais remettre une plante. Oh quoi que ! Attends, attends, attends. Ça c'est beau mais c'est un petit peu encombrant. Voilà. C'est sympa commenter ça. Bon alors par contre, pourquoi Hal il déteste Christophe le Roi ? Je ne sais pas. Elle, elle le connaît pas. Elle le déteste et elle... On s'en fout. Bah du coup, demander de partir. Ou alors autre chose à faire, il va partir tout seul. On s'en fout. J'aime bien cette nouvelle déco. Oh là là, 12 dollars. Non Hal, t'as pas le temps là, tu reconstruis. Rien du tout puisque j'ai plus assez d'argent. Oups, j'ai pas pensé à ça. Bah il va faire des sculptures en attendant. Il a rien même dans son inventaire. Ah mais si, attends, attends. Tout ce qu'il ramasse là, ils vont le revendre. Genre les fraises. Boum. 20 dollars. Pisces améliorations de cuisine. L'oignon. Boum, 20 dollars. Elle qu'est-ce qu'elle a ? Rien, mais tout ce qu'elle jardine, qu'est-ce qu'elle en fait ? Ah, je l'ai peut-être déjà revendu. Les gamines. Son dessin. Hop, 6 dollars. Le fossile. 10 dollars. Elle n'empêche hein. Ça c'est pareil. 20 dollars. Potion énergie. Non, elle va le garder. Elle, elle a rien trouvé. Du quartz. 50 dollars. Et ça remonte. Finalement, il aurait pu fabriquer un meuble. Essence de stress. Véron. Mais voilà. 11 dollars. Un violon. Pourquoi il y a un violon ? 425 dollars en plus. C'est énorme. Attends. Qu'est-ce qu'il fout avec un violon ? Tiens la petite, tu veux jouer du violon ? C'est un violon de taille standard qui ne peut pas être utilisé par des enfants. Ah, super. Lui, il a fini sa sculpture. 40 dollars. Le violon, malheureusement, il va y passer à 425 dollars. C'est pas rien. Je ne l'aurais pas acheté ça quand même. Je pourrais reprendre le poteau. Que j'aimais beaucoup. Poteau. Viens là mon poteau. Ah, je veux qu'il soit en diagonal. Voilà. Oh, c'est mignon. Bon, ça devient fort chouette. Leur maison. Ensuite, j'aurais dû changer. Attends, j'ai peut-être assez pour changer cette maudite bibliothèque qui me sort par les yeux. Ah bah non. Je m'en fous, je la change quand même. Voilà, il va en avoir une comme ça. Qui ne tient pas du coup. Super. Ah, c'est peut-être à ça d'être à cause de la télé. Bah voilà, suffisait de mettre la télé au plafond. C'est magnifique. Alors. Ça manque un peu de fenêtre ici. Oh la vache, un dollar. Oups. C'est qui ça ? Alice Spencer. Est-ce quoi cette barre d'amoureuse là ? Attends. Non mais euh... Snobber, tiens. D'où elle vient sonner chez moi en plus ? Bah ouais ma grande, tu comprends peut-être pas mais t'as pas à avoir une barre d'amoureuse avec mon mari. Alors euh... Ouais bah tu t'installes pas non plus dans ma cuisine s'il te plaît. Attends. Je suis pas la jartée. Ah ils sont en train de se... Tanguerlender. Evidemment qu'Alice elle te hurle dessus. Vas-y elle va la kicker. Présentation grossière. Ah ils se font des bisous. Tiens, bien fait, bien fait. Arrête de boire toi, vas-y quitte-la. Laissez entendre que maman est un lama. Oui oui oui. Écoutez de la musique effrayante. Non. Tiens vas-y, insulte-la. Passer un savon. C'est quoi ça ? Ah c'est ça le savon. Tiens ta barre d'amoureuse rouge là. Enfin rose. Non mais... Provoqué tiens. Attends. L'autre qui danse derrière. Elle s'en fout. Ah ça y est, tu dégages ? Ah non, elle s'installe au bar. Super. Bah elle casse toi maintenant. Tu viens mettre du trouble chez moi là. Allez. Jart. Qui c'est qu'elle apporte encore ? Elisa Pancakes. Mais elle aussi ! C'est super rouge. Elle se déteste. Qu'est-ce qu'elle vient faire chez moi si elle se déteste ? Je comprends pas trop mais... Raconter des histoires. Ah oui c'est vrai tiens. Je vais en profiter. Raconter une histoire inventée. Ah je savais pas que ça allait faire rentrer chez moi. Oh non ! Oh non ! Oh non ! Eh mais ! Oh le pauvre nounours ! Ah ça y est, il va mieux. S'entraîner à parler devant le miroir. Il peut faire ça. S'entraîner à faire flirter avec soi-même. Oh faut que je vois ça absolument. Attendant qu'il peut pas faire de baignoire. Elle est en train de danser. Bon ça y est, t'as raconté ton histoire toi la petite ? Ouais t'as 9 sur 10. Bon maintenant... Casse-toi. Ah dut il s'est fait jarter lui. Il a pas eu le temps. Quand est-ce qu'il travaille ? Il me faut de l'argent là. 16h... Ah 2h ! Casse-toi ! Sors de ma maison ! Allez ! Ouste ! Avec ton pull moulant là. Bon. Ah il commence à avoir faim. Eh mais j'espère qu'il y a des trucs dans le frigo parce que... Ah non ! Il y a que des carottes. Oh la galère ! Je crois que je vais vendre aussi les poissons. À 30$ ! Mais c'est parfait ! Nous voilà sauvés de la misère les amis. Ils vont pouvoir manger. Elle va faire... Elle va cuisiner un truc. Un truc bon. Bah fish and chips. C'est parfait. 31$. Ah c'est pas donné hein. Et lui... Eh il peut peut-être refaire des... Des meubles carrément. Bah voilà. Allez hop ! Non mais... Plutôt tu vas danser. Comme ça ça va lui faire gagner des points de faculté motrice. Nouche nouche ! Oui oui tu travailles ! Nouche nouche ! Elle est aussi à la fin. Manger un bol de chips. Bah où est-ce qu'elle est ? Attends. Ah elle est en train de descendre. Je sais pas où elle l'a trouvée. Ah non elle vient de chercher un frigo en fait. Mais non regarde ! Ah non vous criez pas dessus vous deux hein. Oh la vache ! Ça va carrément pas bien ça ! Oh puis il se crie dessus en plus. Oh non ! Il veut être méchant avec elle mais ça va pas ! Qu'est-ce qu'il a hein ? Vision impossible à oublier. Ouais il a vu sa petite faire pipi. Ouais ça va hein ! Sois amical. Non mais... Va pas fin elle ! Si un petit peu. On va aller ! Elle va éteindre ça et il vient en manger. Oh non mais ils sont encore en train de se crier dessus ! Oh non mais ils sont encore en train de se crier dessus ! Mais il y a encore une barre amoureuse avec elle, Elisa Pancakes, et Marina, ou avec toutes les filles en fait. Non pas avec elle. J'en retire, c'est pas avec toutes les filles. Ah ben voilà, c'est mieux ! Ils sont carrément plus potes. Quand est-ce qu'elle travaille ? Genre maintenant... La plante vache, ça va... Qu'est-ce qu'elle pourrait faire ? C'est vrai qu'il y a une vie en dehors de cette maison. J'ai tendance à l'oublier. Elle pourrait carrément raconter toutes ces histoires maintenant. Elle va aller dehors faire ça d'ailleurs. Tiens, toi tu bouges pas. Ah si, elle bouge. Présentation Mickal. Bouge plus. Heureusement que j'ai dit bouge plus. Ah oui, c'est vrai, ça ramène. Pratique. Où est-ce qu'il est lui ? Il a fini son tabouret ? Ah oui. C'est plus rapide qu'une baignoire. Rien à voir. Il peut manger et il reprendra ses constructions après. Alors... Avec quoi elle ? Ok. Ça y est, bonjour, blabla, raconte les histoires. Pourquoi elle a réanimé la radio là ? Éteins ça, l'électricité alors ? Tu penses pas ? Et puis elle va... Oh tiens, on peut commencer à dessiner, pourquoi pas. C'est pas parce que c'est le bureau de sa soeur qu'elle peut pas s'en servir. Alors ça y est, jouer des instruments pendant 10 heures, faire les 5 types de dessins sur la table d'activité, atteindre le niveau 10 de la compétence créativité. Ah c'est assez énorme hein ! Bonsoir, tu peux partir maintenant. Et toi, maintenant que tu pètes le feu, tu continues tes meubles. Allez ! Et voilà. Et la petite... Bah j'ai carrément pas assez pour lui acheter un instrument de musique de toute façon. Ah 250 le premier ! Ah mais c'est même pas ça, ça c'est comédie. Compétence violon, guitare... Ah ouais, il y a une énorme différence entre les deux ! En attendant... Elle va continuer la créativité. Un mouchard ! Louise n'a pas réussi à récupérer la dernière cargaison. La police l'attendait sur les quais. Ah mince ! Il doit y avoir un mouchard dans la bande ! Louise doit-elle interroger tout le monde longuement pour découvrir qui a renseigné la police ? Renvoyer toute l'amende et en fonder une nouvelle. Oh non, faut trouver qui c'est ! Petit gain de performance, c'est pas énorme. Quand Louise annonce aux membres de la bande qu'ils seront interrogés un par un dans la nouvelle salle d'interrogatoire conçue par ses soins, l'un des malfrats qu'est immédiatement la ville. Mouchard identifié ! Bah c'est un gros gain de performance ça, pourquoi c'est un petit... J'ai réussi à dire qui était le mouchard et c'est un petit gain de performance. Oh tant pis ! Qu'est-ce qu'elle veut elle ? Elle veut jouer dans une cage à poules en étant joueuse. Ah oui mais c'est vrai il y a les cages à poules de toute façon maintenant. Du coup elle peut aller jouer. Comment on peut être joueur ? On peut acheter des cages à poules en mode construction. Ouais non, moi c'est être joueur que je voulais voir mais c'est pas grave. Bon, lui il continue. Et elle, elle va aller... Dessiner... Débarrasser ! C'est méchant ! Ouf ! Dessiner... Encore des véhicules. Et après aller redormir. Pendant que la petite elle joue. Il fait rien le nain ! Elle est pas joueuse par contre. Du coup ça, ça compte pas. Ah ça y est, il a terminé son objet. Combien il en est lui en compétence ? 40%. Bon, bah on s'approche hein ! Il a fait la chaise. Et il va continuer en faisant une table de salle à manger. Dormir ! Mais non mon petit, tu vas pas dormir quand même ! Ha ha ! Bon, et bien voilà ! On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je suis contente d'avoir retapé la maison. Je la trouve beaucoup plus jolie qu'avant. Créativité, c'est cool ! La petite, les deux petites, sont sur de bonne voie. Elle, je vais trouver comment on la rend joyeuse. Il doit bien y avoir un objet... Sois pas méchant avec tes enfants toi ! Il doit bien y avoir un objet qui les rend joyeux de toute façon. Du coup, je vous dis à très vite ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada